Ce vitrail est le vitrail du couvent des Augustins d'Erfurt. Vous voyez ce que je veux dire, c'est là que Luther a prononcé ses voeux et dit sa première messe. Ah oui, alors c'est à toi maintenant. Alors donc, merci Jacques Noël. Nous n'allons pas te laisser partir comme ça. Nous avons quelques mots, quelques témoignages à t'offrir, nous aussi. Alors je vais déjà demander à Raphaël, qui t'a connu depuis longtemps, parce qu'ici maintenant il devient difficile de trouver des gens qui t'aient connu depuis aussi longtemps que tu sois là. Et donc qui dira quelques mots pour commencer. Alistra de l'histoire. Alors nous étions nombreux parmi les collègues à vouloir parler ce soir, et c'est moi qui ai gagné. Ça a été chaud, mais je crois que ça tient au fait que j'ai été à la fois ton étudiant pendant longtemps, et ton collègue. Et j'ai, avec toi, nous avons donné des cours à deux voix, et ça a toujours été un grand honneur pour moi de le faire. Alors je commence juste par un petit souvenir, je ne vais pas être long, je vous rassure, mais je vais commencer juste par un petit souvenir, c'est que la toute première fois que j'ai vu Jacques Noël, c'était ici même, dans cet amphithéâtre, et ça tombait bien parce que c'était tout juste 1200 ans après Nice et 2. Eh oui. Donc c'était temps. C'était en 1987. Oui. Et Jacques Noël donnait la leçon de rentrée sur le sujet chaud de l'époque, c'est vraiment l'urgence de l'heure, « Le Christ est-il l'icône parfaite de Dieu ? » Alors je ne me souviens pas du tout de la réponse, mais je me souviens en tout cas d'une leçon magistrale, épatante, comme tu dirais volontiers, et cette leçon en effet ce n'était pas de la viande hachée, pourtant nous n'étions pas des lions. C'était grandiose, et je suis sorti d'épité. Je suis rentré chez moi, penaud, défait, je rasais les murs du métro, je m'en souviens très bien, et de guerre l'as, j'ai rouvert le vieux bled de mes années d'école, j'ai révisé autant que possible pendant la nuit, mon imparfait du subjonctif, puisque tu comprends Jacques Noël, la langue du boulevard Aragon n'était pas celle de ma banlieue, parce que moi, oui, même au Bésiné, on ne parlait pas comme ça, ou en tout cas on ne parlait plus comme ça. Alors je suis quand même revenu, et depuis lors je suis resté, comme nous tous certainement, et c'est encore le cas ce soir, fasciné par ton génie, cet art jubilatoire qui est le tien, celui de nous raconter l'histoire en nous racontant des histoires, mais bien plus. Jacques Noël, tu as réveillé les voies du passé, nous qui les prenions pour mortes, ou si terriblement ennuyeuses. Tu as transformé le patrimoine en création, nous qui pensions que les vieux livres étaient pour les archives. Tu as repeuplé l'Antiquité, nous qui pensions qu'entre Jésus et Luther, c'était le désert. Avec toi, notre Amérique, c'est devenu Byzance, tu l'as inventé pour nous, comme on retrouve un vieux trésor, et avec toi, même Pilate a pris des couleurs. Et l'ami Jean-Daniel Dubois avait d'ailleurs bien préparé le terrain. Alors, jubilatoire est ton art, enivrant sont tes cours, et c'est pour rester dans l'ivresse que je suis heureux, je vais le faire tout de suite, te donner, pour la partager avec toi, une bouteille de vin. C'est un vin de ton vieux compagnon de route, le plus grand après Mélancton, Saint-Augustin. C'est un vin de la cuvée Saint-Augustin, c'est un vin qui s'appelle Les Confessions, et les vignes sont la propriété de Gérard Depardieu. Merci. C'est vrai. C'est vrai. On va le mettre devant. Il y a aussi la cuvée Monica. Oui, mais ça c'est... C'est des vins doux. Alors, l'ivresse, c'est aussi bien sûr celle que provoque son érudition, énorme, comme on dit aujourd'hui, et je... Un petit souvenir encore, il y a quelques mois, j'étais à Istanbul avec Jacques Nol. Istanbul, c'est Constantinople. Ah bon, voilà. Et à Istanbul, il connaît tout. Vous pouvez jeter les guides, le guide, c'est Jacques Nol. Et nous dînions tout près de Sainte-Sophie, Jacques Nol a parlé pendant toute la soirée de Victor Hugo. Parce que c'est ça, c'est ça, le génie des hommes érudits, c'est de parler de tout, et bien sûr, de tout ce qui n'a rien à voir. Alors, évidemment, en une minute trente, on s'est mis d'accord assez facilement sur le fait que Victor Hugo était quand même le plus grand, hélas, et qu'un livre, même appelé Les Misérables, pouvait changer le monde, et en tout cas, avait changé la France. Et après, Jacques Nol a raconté pendant toute la soirée Hugo à Guernsey. C'est-à-dire Hugo au 38 rue Hauteville, et plus précisément la chambre à coucher du séjour à Guernsey. Une chambre où tu as toi-même dormi, tu as toi-même séjourné quelques temps après. Mais alors, évidemment, avec Jacques Nol, la chambre est meublée par James Bond. Il y a des portes dérobées, des miroirs teintés, des consoles qui coulissent, des armoires qui permettent de passer à côté, dans la chambre à côté, il y a des amants dans les placards, il y a des chérubins sous les lits, avec Jacques Nol, en effet, Marie Vaud peut partir en vacances, et James Bond avec lui. Tout cela pour dire que l'érudition de Jacques Nol est un continent à elle toute seule. Et pour la symboliser, cette érudition, je te remets, je te donne un autre présent, la voix d'un auteur d'aujourd'hui, enfin, si le mot aujourd'hui peut avoir quelques significations pour toi, un auteur que tu connais très bien, un auteur que j'aime bien moi aussi, que j'ai lu il y a longtemps, mais ça m'a redonné envie de le relire, en tout cas, un auteur qui n'a pas de secret pour toi, à savoir Jack Kerouac, l'une de tes passions, l'auteur de Sur la route, Des clochards célestes, ça n'a pas de secret, et j'ai trouvé ça, mais peut-être que tu le connais, c'est vraiment la voix de Jack Kerouac, la collection complète de deux disques qu'il a produits dans les années 50. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps, mais il faut maintenant, comme il se doit dans ce genre de discours, il se doit, voilà, d'associer à ces mots de reconnaissance une parole pour la femme, pour la femme qui t'accompagne depuis si longtemps. Et d'ailleurs, je suis choqué parce que c'est une surprise pour beaucoup, c'est une femme de l'ombre, une femme de l'ombre qui pourtant attire toute la lumière, mais c'est quand même une femme de l'ombre, une femme à l'ombre de Jacques Noël, c'est une légende vivante, tu nous as d'ailleurs appris à débusquer les légendes et aussi à faire avec les légendes et c'est sans doute le plus beau cadeau des historiens. Alors, cette femme, c'est une véritable machine à fantasmes, elle nous vient de très loin, elle nous vient de l'Ethiopie de ta science, de l'Ethiopie de tes rêves et cette femme, c'est Gina le Lobrygida. C'est la femme de la vie de Jacques Noël, c'est la femme qui fait palir toutes les couronnes du monde et Dieu sait qu'il les connaît, ces couronnes du monde, les couronnes de toute la planète. Gina, c'est la reine des reines, c'est la reine de Saba. Et donc, tu as enseigné dans cette maison, tu as enseigné la discipline reine, tu l'as dit à chaque entrée, inlassablement ici même, j'enseigne la discipline reine, bon, la discipline reine, tu as été, non parce que moi je rappelais, d'ailleurs Mario disait que la théologie pratique c'est la couronne, alors bon, qu'est-ce que nous, bon, bref, je ne peux pas commencer, tu as été en tout cas royal du début à la fin, tu seras encore longtemps et donc nous te devons bien une reine avant de partir et donc je suis heureux de t'offrir, mais tu l'as vu mille fois, ce petit chef-d'oeuvre du cinéma, Salomon et la reine de Saba, d'ailleurs je me dis que tu ressembles quand même pas mal à Jules Brunner avec elle. Mais là, il a des cheveux dans ce film. Je te remercie infiniment pour ces mots très à la fois aimables et frazernelles, je trouve tout. Effectivement, nous avons souvent donné des cours ensemble à deux voies, théologie pratique et patristique, vous voyez que ça peut se retrouver malgré tout et ça a toujours aussi un plaisir pour moi et d'ailleurs, je pense que dans cette maison on a souvent des cours à deux voies et je n'ai pas donné de cours qu'avec toi mais je vois Corinna avec Corinna Zorressan, on fait ça avec tant et tant de nos collègues et alors tu m'offres Salomon et la reine de Saba, vous je connais ce film bien évidemment et alors je dis toujours, vous savez, que le dialoguiste avait lu le Kobra Nagast, le Kobra Nagast c'est l'épopée nationale de l'Éthiopie parce que dans ce film la reine de Saba a un nom, elle s'appelle Magda, mais en Éthiopie dans le Kobra Nagast elle s'appelle Makeda et alors vous voyez que le dialoguiste est retenu de Makeda pour faire plus américain je présume, ça montre qu'il l'avait quand même lu parce que les arabes s'appellent Valkis donc vous voyez, il a vraiment pris le nom Éthiopien donc ça vaut le coup de voir ce film voilà, bien puis j'allais dire que Gina Lolo-Brigida est assez avenante voilà, alors quant à Kerouac il montre bien que je ne suis pas seulement un homme du passé je suis aussi un homme d'aujourd'hui j'ai beaucoup aimé Kerouac effectivement quand j'étais jeune et encore maintenant mais voilà bien, alors nous allons passer la parole à quelqu'un que tu as salué dès le départ de cette leçon donc Jean-Frédéric est-ce qu'il est notre mon inspecteur ton inspecteur ton inspecteur c'est-à-dire que Jacques Noël est encore aujourd'hui le pasteur en activité de l'inspection luthérienne de Paris le plus anciennement ordonné au ministère pastoral après lui il reste Jean-Claude De Roche qui est là enfin non il n'est plus en activité puis moi et puis Marie-France Regrès voilà il y a un peu plus de 35 ans aujourd'hui je rencontrais Jacques Noël Pérez ici même dans cette faculté de théologie il marchait en suivant les pas de son maître Marc Lowe et je le découvrais aussi un peu plus tard également je crois que c'est ça le titre qui était qui existait c'était chancelier oui de l'inspection épésiastique de Paris chancelier c'est-à-dire que tout simplement ils étaient là pour permettre que les pasteurs remplissent bien leurs oeuvres leurs ministères et soient bien présents et prennent leurs vacances quand il fallait etc. Pasteur au service de sa paroisse de la rédemption comme il l'a dit tout à l'heure et de son église régionale quand il devint professeur il n'a pas cessé de soutenir par son ministère de docteur de l'église son église que cela soit en synode régional de l'inspection du terrain de Paris en synode général de l'église évangélique du terrain de France et en commission des ministères à la fois régional et national il a toujours pensé son ministère de professeur en étroite liaison avec son église pour lui apporter ses lumières théologiques et tout particulièrement patristiques il a su aussi tu as su Jacques Noël donner à ton auditoire quel qu'il soit l'impression d'être intelligent est-ce que vous n'avez pas eu cette impression là tout à l'heure on était intelligent on découvrait même qu'on savait des choses qu'on ignorait mais on les savait merci à toi mais n'est-ce pas là le propre d'un bon professeur certes Jacques Noël est professeur mais il est à mon avis surtout pasteur sachant écouter accompagner et susciter même des vocations c'est un prédicateur devant lequel je me sens petit vraiment petit je sais que en écrivant ces prédications alors pardon Jacques Noël de révéler un petit secret qu'en écrivant ces prédications dans la marge il y met quelques annotations pour signifier l'intonation qu'il doit donner à certains moments pour marquer d'un geste particulier la parole qu'il vient de prononcer tout cela afin que le message de l'évangile prêché soit vraiment bien entendu par tous je vous disais me sentir petit devant le prédicateur mais que dire quand on se trouve face à celui qui peut lire les pères de l'église dans leur langue originale le syriac ou l'éthiopien voilà mais c'est vrai il nous donne l'impression que nous aussi on le sait on sait lire l'éthiopien et on sait lire le syriac faut-il rappeler Jacques Noël l'apport de ton intelligence de ton humour de ta prière de tes connaissances théologiques dans le processus de la création de l'église unie je dois dire cependant ne pas toujours avoir compris mais là c'est parce que je suis un mauvais élève le fait que tu ne vois aucune différence comme tu le disais à Sochaux entre une union d'église et l'église unie mais bon il y avait grand débat à ce moment là à Sochaux mais le Seigneur certainement m'aidera et puis grâce à toi je finirai par comprendre demeure que grâce à ton travail à ton travail collégial en équipe notre église protestante unie de France a vu le jour et je rends grâce à Dieu pour cela aussi je terminerai cependant en disant qu'il existe un point qui nous dissocie particulièrement Jacques Noël et moi la question de l'étoile mais je ne dirai rien au sujet de sa robe professorale qu'il porte aux grandes occasions avec sa demi-étoile violette avec des randermines et je ne dirai rien non plus de son rabat de cette robe professorale qui nous montre que la loi peut être légère aussi légère que de la dentelle tout comme d'ailleurs le joug que le Seigneur nous invite à porter avec lui je suis petit Jacques Noël devant toi mais voilà tu m'as fait l'honneur d'être ton frère ton ami merci à toi Jacques Noël merci à toi d'être ce que tu es et merci au Seigneur de nous avoir fait ce cadeau en ta personne et je sais que malgré la retraite tu seras encore très actif à la faculté certainement et puis aussi au sein même de l'église protestante unie de France et tout particulièrement de l'inspection église de Paris alors bonjour à tous on a fait venir un personnage des Etats-Unis un grand personnage j'espère monsieur Peres que ça vous fera plaisir c'est un monsieur c'est le doyen de la faculté Le Tourneau Le Tourneau University c'est au Texas c'est une faculté qui n'est pas très connue mais quand même réputée dans le domaine de la apathie j'imagine le pire nous allons donc accueillir ce magnifique personnage qui est donc le doyen de cette faculté qui s'appelle monsieur Daniel Janou Daniel Janou ou Daniel Janou je vais venir vous asseoir là je ne suis pas technicien j'ai de nombreux boutons à ma robe universitaire dont je remercie d'ailleurs monsieur l'inspecteur avec les estiques d'en avoir parlé puisque vous ne la portiez pas aujourd'hui non je suis en civil je suis discret je voulais remarquer que vous avez mis l'épitoge à l'envers ça c'est derrière et ça c'est derrière on voit monsieur votre dignation que nous étudions vous êtes présenté aux étudiants de l'histoire ancienne et que vous n'êtes pas à jour sur la modernité aux Etats-Unis nous sommes évidemment très regardez la technologie ne fonctionne pas ah le micro oui mais de toute façon pour l'instant ça ne marche pas alors attend je vais fermer le mien ah les exempliers je demanderai d'ailleurs à deux étudiants s'ils veulent bien récupérer les exempliers petits polycopiers pour les distribuer à tous nos étudiants je vous remercie monsieur l'aspecteur éclinistique mes seigneurs mes chers collègues et aussi mes condisciples et je m'excuse auprès de cette ignation péresse de ne de faire l'outrage de porter une robe de docteur alors que je n'ai même pas le premier degré de ces belles hermines vous avez embarqué mes feuilles non c'est ça voilà merci parce que je n'ai qu'une main en plus cette orbe est assez lourde alors je viens ici vous faire une leçon magistrale sur un personnage de l'histoire ancienne fin père de l'église que vous connaissez tous très bien un certain Jacobus Noelus si cela fonctionne d'ailleurs Jacobus Natalis donc Jacobus Noelus dit Natalis Natalis mais aussi donc merveille absolue sa dignation docteur de l'église patriarche mélangtonien dépositaire du savoir divin grand liturge de sa propre église etc évidemment un magnifique un magnifique parchemin que nous avons retrouvé parchemin éthiopien bien sûr voilà où la ressemblance alors on ne l'a jamais vu évidemment mais la ressemblance semble frappante on le voit évidemment surplombant ses disciples avec le drapeau de la connaissance qui flotte devant lui toutes sortes de symboles dont je vous ferai gré le lion ne mange pas de la viande hachée mais il peut aller chercher sa nourriture ailleurs un plan évidemment grand 1 grand A petit A son enfance né en 149 à Lutèce la légende dit qu'il est né Pogonate nous n'avons pas de certitude à ce sujet et c'est ce qui prouve que je ne suis pas d'ailleurs docteur esthéologie il me manque cet attribut enfant égrotant et kakochime il sera miraculeusement soigné par une apparition lui huchant mouche-toi vous verrez ses précisions dans les exempliers que nous travaillerons en TD tout à l'heure il jouait au Pancras célèbre sport grec avec deux jeunes et faibles enfoulardés c'est pas les éclaireurs fut un temps oui c'est ça j'ai compris petite note en bas de page ce n'était pas ses camarades mais bien ses condisciples son enfance se termine définitivement donc lors de la révolution de mai 168 donc on retrouve ici au milieu de ses condisciples pardon de l'école communale de Gaulle même pas encore sous Charlemagne c'est pas trop première école de Gaulle paraît-il où on distingue il n'a que 8 ans sur cette photo on distingue évidemment le fait qu'il est Pogonat donc il porte une barbe je précise je donne un peu de viande hachée quand même ah non il ne faut pas pas hachée surtout pas désolé Petit B pastora et enseignement donc il partit recevoir son enseignement à Ratzink Polis loin de sans cagnarder il suit les règles de Saint-Benoît le XVIe avant même leur application voire même leur édiction extrêmement populaire de par son attitude léonine et sa voix méliflu il fut suivi par de nombreux disciples tant par des béjones que par des sages aux blancs cheveux qui peut me dire ce que signifie béjone personne évidemment évidemment seule sa dignation péresse peut nous informer ce sujet il me souffle à l'oreille qu'il s'agit d'un oisillon mais il s'agit aussi d'une expression pour signifier les jeunes aîniers garçons qui suivent les enseignements qui sont dits ici en revanche et non par contre on a fait attention il fut donc en revanche décrié et c'est de son temps par les vierges et les veuves à cause de son enseignement qui a nonchalé la jeunesse dite-t-elle on rapporte d'ailleurs qu'il se fut plaint auprès du roi de perfidies fassayantes de ses sycophantes à son encontre pardon oula pas technicien moi point à la ligne grand B son oeuvre petit A sa théologie élève de Marcus Lodcius et disciple de Saint Philippus de Wittenberg les dates qui peut rappeler les dates de Saint Philippus mais l'ancton personne personne c'est au programme de première année 1497 1562 c'était ça je vous croise sur parole il publie donc son premier ouvrage et lance la controverse des controversiaux ecclesia fenestrum dont nous parlerons en TD sur vos exempliers qui est dite aussi la querelle des fenêtres d'où la célèbre citation que tous ses disciples ont retenu j'ouvre une fenêtre en vérité beaucoup moins contesté que ce que le mythe la légende rapporte il est l'auteur d'une théologie nitide the Nietzsche theology qui fut à l'origine du port de la barbe dans tout le patriarcat oriental pardon et ce sujet sera traité dans plusieurs ouvrages dont celui sur la figure épiscopale syriac peu d'exemplaires de cette incunable ayant la particularité d'être boustrophédon n'est-ce pas comme un peu l'image que nous avions vue tout à l'heure parfois c'est un vrai titre d'une de mes oeuvres je sais bien c'est un article fort intéressant Matrix monarquia l'épiscopate parfois trop empoulé et légèrement barbant barbu il a pourtant restauré de nombreuses bases pour l'église et si des écrits de tertulien les dates une fois de plus et il faudrait il faudrait faire un examen en troisième année on devrait faire un examen pour vérifier les acquis parce que là c'est catastrophique tertulien monsieur madame bon troisième siècle après 220 c'est un peu léger bon après 220 et de Guillemus Monachy que vous avez pu voir donc sur vos exempliers s'oppose fermement à Jacobus Noelus il n'a pas été répertorié comme hérétique loin de là par Saint-Irénée de Lyon pour résumer sa théologie on peut citer le chercheur Victor Enzo qui a beaucoup travaillé sur Jacobus et qui nous rapporte un homme qui a la patience de laisser pousser sa barbe aura la patience de l'écouter fin de citation la fin de sa vie alors c'est très bien fait chevalier de la légion d'honneur de l'ordre de la paroisse Saint-Jean en 210 que se passe-t-il en 210 une fois de plus c'est désespérant personne ne sait ce qui se passe en 210 une petite idée peut-être nos amis qui nous regardent depuis la salle une ont des idées j'en vois qu'ils rigolent mais ils se cachent ils sont en train d'essayer de fermer les portes pour pas qu'on leur demande et bien en 210 évidemment c'est l'empereur romain Caracalla qui part en vacances en Bretagne avec son père à mon époque tout le monde savait ça cependant le principe de croisade est bien trop avant-gardiste pour cette époque il se retira alors dans le désert des tombes en Éthiopie dans le quasi-dénuement purement asiatique donc je vous invite à lire assidûment vos petits exempliers pour le TD que nous aurions tout à l'heure donc notamment la lettre aux moines à l'étranger sur l'enseignement de Jacobos le Grand par Athanase d'Alexandrie Contrat Jacoboum de Tertullien et Contrat Jacoboum Schismaticum et Erecticum donc voilà voyons par ces ouvrages ces quelques bribes alors c'est surtout dans des vieux parchemins quelques grimoires poussiéreux et des ostracas quelconques qu'on a trouvé surtout Contrat Jacoboum et l'autre ouvrage évidemment ce ne sont pas des ouvrages phares mais voilà ce sont quelques petits ouvrages qui pourront vous éclairer notamment sur l'épisode de la controverse des fenêtres merci mesdames messieurs mes seigneurs monsieur l'inspecteur et votre éducation je vous laisse le soin de votre édignation d'un enseigné merveille absolue et grand personnage éloquent de cette maison je vous invite donc à continuer à enseigner et à enseigner Martine semble-t-il les ouvrages qui nous ont appris à lire n'est-ce pas voilà parce que pour ma part j'ai plus appris à lire avec Martine qu'avec Saint-Augustin mais je vais me rattraper sur ce coup là merci alors dans la bagarre pour savoir qui allait prendre la parole au niveau des collègues finalement donc Raphaël a gagné la première manche mais il y a aussi Olivier et on a gagné une partie alors je ne sais pas où il est d'ailleurs il doit être là-bas il doit être pas venu dans le train non il n'est pas dans le train il est là et il va arriver excusez-moi moi j'avais prévu juste trois mois au final pour annoncer qu'on allait passer au vert alors c'est presque ça c'est presque ça bon d'abord je veux juste remercier encore Jacques Noël pour sa leçon en écoutant tes propos sur la viande hachée je pensais à je pensais à Calvin bien sûr il disait on dit qu'il faut nourrir le peuple de bon lait mais s'il n'en vient apporter quelques vins et viande c'est que jamais il n'a été nourri de bon lait c'est tout à fait oui je ne sais pas très bien à quel titre d'ailleurs je pense qu'il fallait que je prise la parole si ce n'est peut-être simplement d'avoir été ici ton compagnon je dirais depuis le plus longtemps et peut-être un petit peu aussi celui d'être en partance en même temps que toi je voulais juste dire est-ce que c'est un départ nous savons tous bien que tu continueras à chercher à enseigner parmi nous avec nous ici et ailleurs et nous demeurons attachés à tout ce que nous avons accompli ensemble nous avons été comme le demande Saint-Basile dans sa lettre alors 196 197 c'est ce que vous le savez moi j'ai oublié la question et parmi tant d'autres mutuellement je cite mutuellement témoins de nos traits de vertu de nos traits d'esprit aussi de nos traits de coeur et de ta part ils furent innombrables en revanche je crois que je pourrais calculer à peu près le nombre de fois que je t'ai fait faire les pâtés dans ton agenda une fois par conseil en moyenne ce qui me fait environ 270 fois au fond ce n'est pas grand chose 270 fois et je ne pensais pas qu'un jour nous regrettations de ne plus pouvoir nous causer ce délicieux tourment il était en pour moi de mettre un terme assez subjectif et de vous inviter cher Jacques Noël cher Jean-Louis à passer à côté dans les jardins pour boire un verre dans les jardins de sagesse en te remerciant encore pour le plaisir que tu as manifesté chaque jour parmi nous merci alors juste avant de passer aux agapes nous avions encore une chose à faire Jacques Noël c'est que nous voulions t'offrir un présent et nous étions un peu embarrassés parce que c'est toujours une mission délicate et en plus actuellement ça revient tous les ans parce que tous les ans il y en a un qui s'en va donc il faut trouver de nouvelles idées et donc nous étions ainsi dubitatifs jusqu'à ce que il se produise un événement important c'est que nous avons su qu'elle allait arriver qui est elle elle qui pouvait résoudre nos tergiversations alors nous avons évidemment ouvert notre ancien testament et nous avons lu au chapitre 10 du premier livre des rois la chose suivante la reine de Saba entendit parler de la réputation de Jacques Noël pour le nom du Seigneur et elle vint le mettre à l'épreuve par des énigmes elle arriva à l'y péter avec une suite très importante des chameaux portant des essences odoriférantes de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses elle vint trouver Jacques Noël et lui dit tout ce qu'elle avait dans le coeur Jacques Noël lui expliqua tout ce qu'elle demandait il n'y avait rien de caché que Jacques Noël ne put lui expliquer la reine de Saba vit toute la sagesse de Jacques Noël la maison où il enseignait les mets de sa table les salles de cours la fonction de ses collègues et leur bureau les secrétaires intendantes bibliothécaires et les cours qu'il offrait dans cette maison d'études elle en eut le souffle coupé elle dit alors à Jacques Noël c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse je n'y croyais pas avant d'être venu et de l'avoir vu de mes yeux et on ne m'en avait pas dit la moitié tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre heureux tes étudiants heureux ceux qui se tiennent constamment à ton écoute et qui entendent ta sagesse béni soit le Seigneur ton Dieu qui a pris plaisir en toi et t'a placé dans ce poste d'enseignant à l'IPT parce que le Seigneur aime l'IPT pour toujours il t'a fait professeur pour que tu agisses selon l'équité et la justice elle donna au roi 120 talents d'or une très grande quantité d'essence d'oriférante et des pierres précieuses il n'arriva plus autant d'essence d'oriférante que celle que la reine de Saba donna à Jacques Noël Jacques Noël donna à la reine de Saba tout ce qu'elle souhaita demander comme cours et il lui fit bien d'autres enseignements comme seul pouvait en faire Jacques Noël puis elle s'en retourna dans son pays elle et les gens de sa cour Monsieur on commence par les cloches voilà on fait comment on fait comme ça merci en tout cas c'est pas joli je le mets où ça on met le là pour l'instant parce qu'il est encore plus lourd mais certainement celui qui dure plus longtemps que le fleur merci merci ma chère reine alors là c'est la grande surprise que va-t-il être ? tu déballes bien parce que c'est bien emballé c'est très lourd tous les cas je vois je vois des choses tout à fait remarquables voilà c'est donc un livre éthiopien manuscrit je devrais dire tout autant un livre c'est un manuscrit très bon manuscrit alors je vraiment je suis très très confus de cela je ne m'y attendais pas c'est un très beau il faut que je parlais dans le microphone me dit-on tout est embarrassé voilà vraiment je suis très très touché par moments ça faisait un peu enterrement mais panégirique mais enfin oui vous me manifestez toute l'amitié qui est la vôtre et qui équivaut je pense à celle que que je vous que je vous porte et ce cadeau voilà ce très beau livre ce très beau manuscrit est maintenant bien relié bien en bois comme toujours avec une couverture en cuir et un tissu reine de sa balle intérieure je eh bien je m'en servirai avec mes étudiants je leur ferai traduire par exemple et une fois qu'ils auront traduit je publierai merci je ne sais pas vous l'avez trouvé mais il est très beau en tous les cas merci infiniment j'ai pris un très grand plaisir à enseigner dans cette maison et ailleurs d'ailleurs parce que je veux dire mon enseignement a eu deux toujours il y a eu deux pôles depuis bien des années entre le boulevard Arago et la rue d'Assas et vraiment je suis très touché que le doyen du Theologicum soit là je pense que vous voyez j'enseigne dans une faculté protestante je suis pasteur mais j'ai trouvé un bel équilibre et un beaucoup de choses à l'Institut catholique aussi j'espère avoir montré aux étudiants d'ici que la diversité n'empêchait pas l'unité alors je vois également le doyen de l'Institut orthodoxe de Saint Serge le professeur Nicolas Ozzoline Saint Serge c'est aussi pour moi une très vieille histoire puisque les semaines liturgiques Saint Serge j'y participe depuis très très longtemps et vous voyez les trois grandes facultés de théologie de Paris donc orthodoxes catholiques et protestantes sont réunies dans cet amphithéâtre cet après-midi je ne dis pas que c'est à cause de moi mais peut-être j'espère que l'enseignement que j'ai pu donner ici a pu nous entraîner tous sur le chemin d'une unité à laquelle il faut travailler voilà applaudissements applaudissements Merci. Alors, Olivier nous a promis à boire.